Ce fichier Excel vous aidera à suivre les accidents du travail, les maladies professionnelles, les accidents de trajet, les incidents environnementaux, et tout autre incident lié à la sécurité dans votre entreprise. Commencez par entrer les données de paramétrage, nécessaires à la saisie et analyse des données. Saisissez sur cette feuille, les données mensuelles des ressources humaines. Saisissez régulièrement les mesures de prévention des risques au travail, ainsi que les dépenses de sécurité. Saisissez les données des accidents du travail. Saisissez les données des maladies professionnelles. Saisissez les données des accidents de trajet. Saisissez les données des incidents environnementaux. Saisissez les données des autres incidents. Le tableau de bord accidents du travail permet d'analyser les chiffres clés, de visualiser l'évolution des accidents dans le temps, de connaître les caractéristiques socioprofessionnelles des employés victimes, d'évaluer et fort de l'entreprise en matière de prévention des risques au travail, ainsi que les conséquences juridiques et économiques des accidents. Nous allons d'abord analyser les chiffres clés. L'entreprise a enregistré 30 accidents du travail, dont la gravité va de la blessure bénigne au décès. Leur fréquence en 2023 s'élève à 50,5. Ces accidents ont causé le décès de 7 employés, et des blessures qui ont engendré 73 jours d'arrêt de travail. Le nombre d'accidents mortels est relativement élevé. Il nécessite une révision de la politique de la sécurité de l'entreprise. Les accidents les plus fréquents sont les accidents dont la blessure a engendré un arrêt de travail. Les accidents les plus fréquents ont été causés par des machines en mouvement. Des gestes intempestifs sont la principale déviation qui a conduit à l'accident. Les méthodes de travail actuelles représentent la première cause des accidents du travail. L'état du matériel et des machines a aggravé les risques d'accidents du travail. Les blessures les plus fréquentes sont les fractures, et concernent principalement les mains. Les machines de découpe et l'élément matériel qui a entraîné le plus de blessures. Les accidents les plus fréquents se sont produits au niveau du site 1. 13 accidents du travail se sont produits au niveau de l'atelier 1. Nous allons suivre l'évolution des accidents dans le temps. La fréquence et gravité des accidents du travail ont augmenté en 2023. 4 accidents mortels se sont produits en septembre 2023. Les accidents mortels et les accidents avec arrêt de travail sont en nette augmentation. Les accidents qui se sont produits durant le mois de juin 2023 ont engendré 16 jours d'arrêt de travail. En 2023, l'entreprise a perdu 73 jours de travail à cause des risques au travail. Voyons maintenant qui sont les employés les plus exposés. Les accidents sont plus fréquents durant le quart de nuit, de 3 à 6 heures du matin. Plus de 70% des victimes des accidents du travail sont des hommes. 7 sont décédés suite à leurs blessures. Les plus de 50 ans sont les plus exposés aux risques au travail. Les moins de 25 ans ont été victimes d'accidents mortels. Les nouveaux employés sont victimes d'accidents très graves. Les conducteurs de ligne sont les employés les plus exposés aux risques d'accidents du travail. 18 ont été blessés en 2023. Évaluons à présent, l'efficacité des actions de prévention. L'entreprise a engagé 138 actions proactives afin de limiter et d'éviter les accidents du travail. Les conséquences des accidents du travail sont très importantes. L'entreprise a été condamnée 9 fois en 2023, et la production a été interrompue durant 57 heures au total. Les accidents du travail ont coûté à l'entreprise 30 000, ce qui dépasse largement les dépenses de sécurité qui ont atteint 6 125. En 2023, l'entreprise a réalisé 17 évaluations des risques et 12 exercices d'urgence. Comparé au risque machine, il est possible de constater que les dépenses pour limiter l'exposition au feu ont contribué à diminuer ce risque. En 2023, la responsabilité de l'entreprise a été reconnue pour cet accident mortel. Les accidents avec arrêt de travail ont entraîné l'arrêt de la production durant 15 heures, et ont coûté à l'entreprise 20 000. Des poursuites ont été engagées contre l'entreprise, pour 5 accidents causés par des chutes de hauteur. Voici l'analyse des accidents avec arrêt de travail. Essayons de voir maintenant, les accidents du travail qui se sont produits dans les ateliers de production. Le tableau de bord des maladies professionnelles permet d'analyser les atteintes à la santé d'origine professionnelle. En 2023, 8 maladies qui figurent sur les tableaux de la sécurité sociale ont été contractées par 19 employés de l'entreprise. Ces maladies ont causé le décès d'un employé et engendré 42 jours d'arrêt de travail. Ces procédés de travail ont provoqué ces maladies. La responsabilité de l'entreprise a été reconnue pour un cas. Le coût des maladies professionnelles dépasse les efforts financiers engagés par l'entreprise pour les réduire. Les maladies professionnelles les plus fréquentes sont celles qui ont causé des arrêts de travail. Un employé est décédé suite à sa maladie. Les maladies les plus fréquentes ont été causées par des risques liés aux gestes et postures. Les travaux de soudure ont été responsables de 5 atteintes de maladies professionnelles. Les TMS sont les maladies professionnelles les plus fréquentes dans l'entreprise, suivies par les maladies respiratoires, qui représentent le quart des atteintes professionnelles. La tendinopathie de l'épaule est le trouble TMS le plus fréquent. Plus de la moitié des déclarations de maladies professionnelles ont eu lieu au niveau du site 2. Le tiers des maladies ont été contractées au niveau du chantier 2. Plus de 80% des employés qui ont contracté des maladies professionnelles sont des hommes. Un employé est décédé suite à sa maladie. Les plus de 50 ans sont les plus exposés. Les agents d'entretien sont les employés les plus atteints. En moyenne, ils ont contracté une maladie après 3 à 5 ans d'exposition aux nuisances. Le nombre d'employés atteints de maladies professionnelles est en augmentation. Une maladie mortelle a été déclarée en 2023, et le nombre d'employés atteints de TMS a aussi augmenté cette année. Par contre, les atteintes de surdité sont en recul. Analysons maintenant le cas des employés qui n'ont pas bénéficié d'un suivi médical régulier. L'analyse des accidents de trajet apparaît sur ce rapport. L'entreprise a enregistré 13 accidents de trajet. Leur fréquence en 2023 s'élève à 50,1. Ces accidents ont causé le décès d'un employé, et des blessures qui ont engendré 67 jours d'arrêt de travail. Les accidents les plus fréquents sont les accidents dont la blessure a engendré un arrêt de travail. La majorité des accidents se produisent sur le trajet habituel, entre le lieu de travail et le lieu de résidence des victimes. Les voitures personnelles représentent plus de 60% des modes de transport des victimes, et la principale cause est humaine. Les accidents les plus fréquents se sont produits entre le site 1 et le domicile des employés. Plus de 80% des victimes sont des hommes. Un employé est décédé suite à ses blessures. Plus de 50% des victimes sont les employés âgés de moins de 30 ans. Les accidents sont plus fréquents en début de semaine. L'accident mortel s'est produit en janvier 2023. Les accidents qui se sont produits durant le mois de juin 2023 ont engendré 42 jours d'arrêt de travail. La fréquence et gravité des accidents de trajet ont augmenté en 2023. Nous allons voir le cas des accidents survenus, de, et vers le site 1, dont la blessure a nécessité un arrêt de travail. Ce rapport permet de visualiser l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Cinq incidents ont entraîné un impact sur l'environnement en 2023. Les conséquences de ces incidents sont très importantes. L'entreprise a été condamnée deux fois, et la production a été interrompue durant 58 heures. Le coût total s'élève à 33 000. Trois explosions et deux déversements dangereux se sont produits en 2023. Parmi ces incidents, un a eu un impact majeur sur l'environnement. Les défaillances humaines durant les travaux de maintenance sont la principale cause. 60% des incidents se sont produits au niveau du site 1. Ils ont causé 53 heures de chômage technique et une sanction pénale. Le coût total s'élève à 19 000. Deux incidents se sont produits au niveau de l'atelier 2. Le nombre d'incidents est en augmentation. Sur la période allant de 2022 à 2026, l'entreprise a enregistré cinq incidents qui ont causé une pollution atmosphérique. Regardons maintenant ce qui s'est passé en 2022. Le rapport de sécurité des autres incidents affiche les indicateurs des incidents survenus sur les lieux de travail qui n'ont causé aucune blessure et aucun impact sur l'environnement. En 2023, onze incidents ont causé 77 heures de perte de production et ont coûté à l'entreprise 5550. Quatre incendies se sont déclenchés en 2023. Ces incendies n'ont causé aucune blessure ni impact sur l'environnement, mais ont causé la perte de 52 heures de production et ont coûté 2700 de dommages total. Les défaillances organisationnelles sont la première cause des incidents sans blessure et sans impact. Plus de la moitié des incidents se sont produits au niveau du site 1. La majorité au niveau du centre de distribution. Dix incidents se sont produits au cours du premier trimestre 2023. Une augmentation est remarquable par rapport à 2022. Nous allons voir maintenant plus en détail ce qui s'est passé au niveau du centre de distribution. Voici la synthèse de tous les événements liés à la santé, la sécurité et l'environnement survenus en 2023. Trois employés sont décédés en janvier. Le bilan HSE de ce mois indique que les différents incidents ont causé une interruption de l'activité qui a duré 134 heures et ont coûté 27150. Le rapport annuel indique que neuf employés sont décédés, que l'entreprise a perdu 182 jours de travail et que l'activité de production a été interrompue durant 192 heures. L'ensemble des incidents liés à la santé, la sécurité et l'environnement survenus en 2023 ont coûté à l'entreprise une perte financière totale de 73 550. Sous-titrage Société Radio-Canada